Bonjour tout le monde, bienvenue sur le thème entreprendre YouTube, quel business modèle des rémunérations ? Alors déjà avant de commencer ce cast, moi j'ai marqué sur ma petite feuille de notes, pas très claire, voilà pourquoi pas très claire parce que je ne suis pas une pro de YouTube tout simplement, mais j'ai voulu faire l'état des lieux avec vous de quels pourraient être les avantages de passer par une chaîne payante par exemple YouTube et quel modèle de rémunération est associé. Alors je vais vous faire la petite synthèse, voilà, mais je vous laisse à votre propre retour d'expérience et nous faire part de vos retours d'expérience. Si vous, vous maîtrisez grave le sujet et que vous êtes un expert, n'hésitez pas à faire profiter la communauté en fait des bonnes pratiques à mettre en place, voilà, pour optimiser sa rémunération sur YouTube ou potentiellement même pour nous dire si voilà, YouTube actuellement, ce n'est plus d'actualité. Voilà. Peut-être que ce n'est plus un modèle opportun de rémunération, donc il faut penser la solution en trouquement, c'est-à-dire qu'il faut utiliser peut-être un hébergeur plutôt privé, créer un site web ou passer par d'autres plateformes d'hébergement interne parce qu'elles sont peut-être indirectement moins coûteuses. Moi personnellement j'aurais bien voulu avoir une vision du business modèle détaillé de la rémunération de YouTube. On parle de souvent 1000 vues, 1 euro. Est-ce que ça s'avère vrai ou pas ? On a l'impression que c'est plus basé sur un retour d'expérience. Donc comment est-ce qu'on est capable de savoir exactement en fonction du nombre de vues, en fonction de la pub exactement, voilà combien de personnes ont regardé et en fonction de ça, combien va être payé ? Et j'ai l'impression qu'il y a un décalage entre les analytics également qui ne sont pas forcément toujours à jour. Donc par exemple si à un instant T vous consultez le nombre de personnes qui a vu votre page et combien potentiellement vous allez être payé, j'ai l'impression que ce n'est pas toujours très actualisé. Comment on est sûr de la précision de la rémunération ? Sur quel modèle on se base ? C'est ce que j'aimerais comprendre. Alors moi je vais vous parler de ce que j'ai compris autour de YouTube et comment on réfléchit le choix de notre business modèle de rémunération. Donc pour ce faire en première partie une petite intro. Puis dans une, je vais aborder mon premier chapitre, voilà. Votre chaîne YouTube est le principal levier de rémunération, en fait, voilà. Deux, c'est le référencement qui sera également un levier de rémunération. Et dans mon troisième chapitre on s'intéressera à en fait qu'est-ce qui va influencer votre rémunération. Le levier, je vous l'ai dit, c'est le référencement. Donc on va s'intéresser au métier de SEO. Le métier de référencement, enfin, le référencement est un vrai métier. Donc allez voir mon cast sur le métier de référenceur, notamment si vous êtes ado ou pas ado ou digital native ou génération Y et que ce métier vous intéresse mais que vous ne savez pas exactement ce que c'est, allez voir mon cast et écoutez-le. Voilà, je vous fais une transposition du métier dans le cadre des startups et dans le cadre de grands groupes, formation et voilà, comment ils travaillent, quel KPI et sur quoi vous allez jouer. Donc indirectement, si vous, vous créez une chaîne YouTube, ce que je veux vous dire c'est qu'il faut que vous ayez quand même des qualités de référenceur. Donc ça présuppose des choses. Pourquoi ? Parce que le trafic sur YouTube est tel qu'effectivement il semblerait que ce soit largement utilisé YouTube mais est-ce qu'on n'arrive pas à un engorgement ? Comment est-ce que vous, vous allez vous assurer votre visibilité ? Parce que si vous créez une chaîne YouTube et que vous arriviez, si on cherche le mot clé de votre chaîne YouTube, vous arrivez en douzième page de recherche Google, la personne, elle ne va pas faire les douze pages pour vous trouver. Donc voilà, si vous mettez en place un travail, il faut vous assurer que vous êtes visible. Donc oui, le référencement pour moi, c'est le premier levier en fait qui va influencer la rémunération à partir de la chaîne YouTube. Donc chaîne YouTube, deux modèles. Soit vous avez un business modèle de rémunération sur le modèle de votre chaîne est payante ou soit votre chaîne est gratuite et vous vous faites payer par la publicité. Là, il va savoir comment je mets en place la rémunération par la publicité. Il y a beaucoup de tutos YouTube qui expliquent exactement ce que vous allez devoir cocher sur votre compte YouTube. Voilà. Et quelle interrelation entre les éléments que vous allez cocher. On s'aperçoit qu'en plus, il y a des effets qui s'annulent ou qui se cumulent, etc. Donc là, il faut faire très attention. Aussi, je ne suis pas une pro. Bon. Alors, c'est pour ce que j'ai compris. Allez, je reviens à mon sujet. Mais qu'est-ce que je papote ? Je suis horrible. Désolée. Voilà. Vous allez tous me détester ou au pire, de toute façon, vous ne m'écouterez pas parce que je suis vraiment chiante. Et vous auriez raison. Si ça peut donner des idées à certains, tant mieux. Voilà. Et si ça peut pousser les ados à comprendre aussi pour leur orientation et soulager leur vie et avoir un peu plus d'espoir pour l'avenir, moi, je dis, il n'y est pas. J'ai accompli une petite mission. Voilà. Celle de juste motiver. Allez, je reviens à mon thème du jour. Entreprendre YouTube. Quel business modèle de rémunération ? Donc, Google, aujourd'hui, il y a quelques années, ils se sont associés à YouTube. Ils l'ont racheté. Ils l'ont fusionné. Donc, YouTube, c'est Google. Donc, en fait, il faut savoir que le référencement, si vous utilisez YouTube, il sera basé sur les logiciels d'intelligence artificielle de Google. Donc, si vous créez une chaîne YouTube, référencement, c'est une bonne chose, mais il faut aussi comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière le référencement. Qu'est-ce qui se passe quand vous rentrez un mot-clé ? Qu'est-ce que va faire Google et comment, en fait, lui, il croise les données pour proposer une liste de sites web ? Eh bien, c'est là-dessus que vous allez actionner vos leviers. Voilà. Pour le référencement et vous faire voir sur YouTube. Je ne sais pas si vous me suivez, mais si vous me suivez, vous êtes bon. Vous êtes bordélique comme moi. Alors, donc, ce que je voulais vous dire, c'est que si vous mettez en place une chaîne YouTube, il faut comprendre comment marchent les algorithmes d'intelligence artificielle de Google. Ça va vous aider à savoir comment gagner en visibilité. Et donc, si vous êtes vu, vous allez être payé. Donc, voilà pourquoi j'insiste. C'est le premier levier. Donc, YouTube, c'est génial. Voilà. Moi, je dirais que c'est avantage et inconvénient. Étudiez la chose. On trouve beaucoup de sites qui parlent que des plus, 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 plus autour de YouTube. Oui, il y a des plus, plus, plus. Mais attention, il y a aussi beaucoup de moins, moins, moins. Il faut regarder dans l'avenir. Alors, je dirais que YouTube offre l'opportunité de rassembler la communauté. Voilà. C'est une plateforme communautaire. L'audience, elle explose. Elle progresse encore et encore. YouTube, en fait, ils ont mis en place il y a quelques années et ça fait déjà pas mal d'années, mais je n'aime pas donner les années. Donc, je ne préciserai pas quand, mais ça fait pas mal d'années qu'ils ont mis en place un programme autour de YouTube Partners. Ça, ça va permettre d'activer le levier de la monétisation. Voilà. Donc, quand vous activez YouTube Partners, là, tac, vous avez activé la monétisation. Donc, vous allez pouvoir y associer un compte professionnel et vous faire payer. Soit par de la publicité. Voilà. Aléatoire, pas aléatoire. Ou soit vous allez mettre en place une chaîne payante. Alors, moi, je dirais que le succès de certains YouTubeurs, en fait, forcément, il donne envie. Alors, je ne vais pas les citer, mais voilà. Mais attention, moi, j'ai envie de vous dire, ne rêvez pas comme les autres YouTubeurs. Ça peut arriver, certes, mais la probabilité est plus importante pour que ça n'arrive pas. Il y a un ensemble de facteurs, voilà, un instant T qui fait que ces gens-là ont réussi leur personnalité et un autre contexte qu'on ne maîtrise pas. Donc, c'est complètement aléatoire. Ça s'appelle la chance également. Donc, moi, je dirais que le facteur chance est hyper important. Souvent, le facteur chance, on l'utilise en fait pour définir des choses qu'on ne maîtrise pas. Ce que je veux dire, c'est que pour que le succès arrive, il faut tellement, tellement de facteurs que c'est impossible de maîtriser l'ensemble de ces facteurs. Donc, si eux ont réussi, voilà, c'est bien. Ça vous donne la volonté, l'envie. Ça, c'est hyper cool. Par contre, ce n'est pas dit que vous allez faire la même chose. Donc, gardez-le en tête. Néanmoins, gardez aussi en tête que vous pouvez exceller. Je ne vous dis pas que vous n'allez pas arriver. Attention. Donc, allez-y. Et entre parenthèses, je ne parle pas fort parce que, voilà, je ne peux pas parler fort. Donc, j'ai envie de vous dire, identifiez vos propres facteurs clés de succès. Vous-même, votre projet, votre environnement, tac, ce que vous allez faire. Allez chercher, découvrir, fouiller. Qu'est-ce que ce vont être vos propres facteurs clés de succès et quels leviers vous allez devoir acquiver pour réussir. Voilà. Donc, moi, je dirais que pour néanmoins, pour revenir au sujet, parce que c'est ma spécialité d'en sortir, je dirais que le business model de YouTube, il est basé sur la rémunération par la publicité. Il faut faire attention. Je vous ai dit, plus ou moins logiciels d'intelligence artificielle de Google basés sur des algorithmes qui vont arriver et ça, ça va influencer le référencement. Voilà, vous allez être mis beaucoup, beaucoup plus loin dans les pages de référencement. Donc, ça, ça veut dire est-ce qu'il va falloir payer pour être visible. Donc, vous, vous faites une chaîne YouTube pour être payé, mais si vous devez être payé, quel est le bénéfice ? Et c'est ça qu'il faut regarder en termes de stratégie à long terme sur YouTube. Aujourd'hui, YouTube, on est dans le col large de l'entonnoir. Donc, tout le monde, tout le monde, tout le monde arrive. Ça, ça met de la concurrence au niveau de la visibilité. Et en fait, tous les entrepreneurs qui créent des chaînes YouTube, ils sont obligés de payer pour être visibles. Donc, en fait, indirectement, YouTube et ce mastodonte, pardon, ce GAFA, ce NATU, indirectement pour moi, et bien, indirectement, il est en train de mettre un business. Et vous allez devenir dépendant de ce business potentiellement. Parce qu'il faudra payer pour être visible. Donc, faites votre étude. Voilà. Est-ce que ça vaut le coup ou ça vaut pas le coup ? Est-ce qu'il n'est pas trop tard ? Ou au contraire, est-ce qu'il y a encore de quoi faire ? Allez voir et étudier par vous-même. Allez, 1. On passe au sujet. Il n'y est pas. Je reviens à mon sujet. C'est formidable. Il n'y est pas. Alors, je dirais, voilà, je vous ai dit, principal levier à gérer pour le succès de votre énumération et viser votre énumération, c'est la gestion autour de votre risque de référencement. 1. Votre chaîne est avant tout votre propre levier de rémunération. Vous allez mettre autour de votre chaîne en place une stratégie soit qualitative, soit quantitative. Qualitative, c'est la tendance qui se passe. On voit bien qu'il y a beaucoup de gens qui font des chaînes YouTube, qui augmentent la qualité des vidéos, la qualité de l'audio. Les gens s'équipent. En fait, ils ont beaucoup de matériel innovant et technologique. Donc, ça veut dire qu'ils passent du temps à créer des vidéos. Et donc, vous allez regarder des vidéos de qualité. Donc, il y en aura peu, mais elles sont vraiment de qualité. Vous allez produire moins, mais de meilleure qualité. Et puis, on pourrait aussi imaginer qu'indirectement, les gens utilisent peut-être une stratégie quantitative. C'est la stratégie d'YEPA. Par exemple, YEPA, le visuel pour elle n'est pas important. En fait, c'est plus le contenu qui est valorisant. Voilà. YEPA ne souhaite pas passer du temps à peaufiner, en fait, la diffusion de la vidéo parce que pour elle, le visuel n'est pas important. Elle privilégie, en fait, plus la mémorisation, la mémoire, voilà, l'audio, le fait de pouvoir écouter ses castes en étant en toilette, quand on a du temps, les castes quand on va au travail, ou écouter les castes quand, voilà, le samedi matin, on est en train de jogger, etc., etc. Donc, c'est parce que la valeur ajoutée sur laquelle se repose YEPA, elle, elle est plus dans le contenu. Le but, il a plutôt, le but de YEPA, c'est de, en fait, mettre à disposition beaucoup de castes qui regroupent des problématiques de sa vie pour que les gens lui donnent son avis potentiellement, mais qu'également les gens qui auraient rencontré ce besoin trouvent la solution efficiente de suite. La solution efficiente, c'est pas YEPA qui va l'apporter. En fait, c'est le retour d'informations de la communauté qui importe, qui rapporte l'information qui va intéresser la personne. Voilà. YEPA a un avis. Cet avis, en fait, il défend, il dépend d'elle-même, en fait, de sa configuration génétique, de son vécu. Donc, c'est peut-être pas le bon avis transposable à tout le monde. Donc, c'est pas la référence. La référence, c'est la communauté. Voilà. Donc, indirectement, YEPA, par toutes ces séquences castes, en fait, elle crée une amorce, c'est-à-dire qu'elle amorce les sujets et elle amorce la discussion. Et après, la qualité du contenu, il est fait sur la qualité des avis de la communauté. Et c'est sur ces avis que vous, vous, vous référez. Par exemple, dans mon cast sur business, model et rémunération, YouTube, vous allez écouter ce que j'ai à dire, mais vous allez également lire ce que les autres ont écrit. Parce que les autres vont certainement, en fait, la communauté va certainement remettre en question tout ce que j'ai dit. Et c'est ça qui est intéressant. Voilà. Et c'est là que vous aurez, à mon sens, la valeur ajoutée communautaire. Vous n'aurez pas qu'un avis, vous aurez un ensemble d'avis. Voilà. Et c'est ça la valeur ajoutée sur laquelle se base YEPA. Donc, chaque stratégie de chaîne est complètement différente. Mais la stratégie globale que je vois actuellement, c'est la stratégie qui est vraiment qualitative. On voit que les qualités audio augmentent. Et on voit même que les vidéos se professionnalisent. En fait, presque à un moment, on aura du mal à savoir si les audio-vidéos sont réalisés par l'humain ou par l'outil d'intelligence artificielle. Donc, en fait, soit on choisit stratégiquement de se distinguer. Allez, j'arrête là-dessus maintenant. Je vais dire également au niveau de la chaîne. Vous aurez deux stratégies. Stratégie de votre chaîne. Soit vous allez mettre en place une stratégie de déploiement de la chaîne qui est progressive ou pénétrante. C'est-à-dire que, par exemple, dans le cas de figure de YEPA, YEPA, elle est semi-progressive et pénétrante. C'est-à-dire qu'elle met un pôle de formation. Voilà. Pourquoi est-ce qu'elle met un pôle de caste ? En fait, ce pôle de caste, il permet à des gens qui vont venir consulter la chaîne YouTube YEPA, s'ils ne trouvent pas leur bonheur sur un caste, d'aller consulter les autres castes. Et en fait, avec ce pôle, les gens vont pouvoir comprendre la politique de fonctionnement de YEPA dans une logique globale. Voilà. Tout simplement. Ce n'est pas un caste qui fait la qualité de la chaîne de YEPA, c'est l'ensemble des castes. Voilà. C'est plus une méthodologie derrière, qui conduit à l'autonomie de la réflexion, je dirais. Allez, voilà pour YEPA. Et puis après, vous aurez une stratégie au niveau de votre politique. Voilà. Quelle politique vous allez mettre en place autour de la création de vos vidéos, vos castes ? C'est-à-dire, est-ce que vos contenus, ils sont informatifs ? Est-ce que vos contenus, ils sont pratiques ? Est-ce que vos contenus, c'est plus des tutos, cuisine, coiffure, santé, du divertissement, de l'humour, du jeu, des vidéos ? En fonction de ça aussi, et du thème auquel vous appartenez, votre rémunération ne sera pas le même. Là aussi, par rapport au business model de YouTube, moi, je n'arrive pas à trouver sur YouTube une relation qui dit, par exemple, si vous diffusez plus de castes dans le divertissement, vous serez plus payé. Voilà. Parce que c'est des castes qui rémunèrent plus. Donc, je n'en sais absolument rien. Je dirais que, par exemple, si vous mettez des castes dans l'éducation, ça devrait payer plus que divertissement. Pourquoi ? Parce que l'éducation, peut-être, nécessite plus de compétences. Donc, si vous mettez des castes dans l'éducation, est-ce que vous engagez également plus de responsabilités ? Point d'interrogation. Ça, c'est des problématiques auxquelles il faut essayer de répondre à mon sens, c'est possible. Par exemple, si vous mettez des castes en recherche et développement, vous êtes dans le domaine expérimentation, donc est-ce que vos castes et votre contenu aura le même niveau de responsabilisation ? Point d'interrogation. Donc, moi, je dirais que, moi, dans ma stratégie, en fait, personnellement, dans ma stratégie quantitative et progressive et un peu pénétrante, je dirais de mettre de la vidéo en masse, moi, je préfère, en plus de tout ça, saupoudrer d'une couche de spontanéité. Je joue le naturel, l'être humain, la spontanéité. Tout simplement, je m'oppose à l'outil d'intelligence artificielle qui, lui, sera supra-intelligent. Eh bien, moi, je ne le suis pas, je ne suis pas parfaite, mais je suis perfectible. C'est la raison pour laquelle je propose des solutions, mais je laisse à la communauté le soin de me dire si, oui ou non, avec un pouce haut ou un pouce bas, ils trouvent ça plutôt pas mal ou plutôt complètement nul, invitant, il n'y est pas, du coup, à le retravailler. Elle doit s'améliorer sur le thème, elle n'est pas performante sur le point. Donc, voilà, ça met en évidence quoi ? Les limites de l'intelligence humaine, voilà. Mais on a également intérêt à conserver le travail homme-homme et pas que accepter, voilà, la relation homme-machine. Je ne sais pas si vous m'avez compris, mais plus tard, voilà, il va falloir qu'on soit capable de distinguer quand est-ce qu'on s'adresse à un humain et quand est-ce qu'on s'adresse à une machine. Et plus tard, sur YouTube, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'on aura des vidéos complètement réalisées par l'intelligence artificielle, par la machine, et on aura d'autres vidéos réalisées par l'humain, mais que parfois, on ne saura pas exactement les distinguer. Donc, Yepa, elle, a fait le choix de se distinguer du robot comment ? Ben, en montrant bien aux gens qu'elle est imparfaite, ses castes sont réalisées en direct, il y a des erreurs parfois dans les mots, il y a peut-être des incohérences, voilà, etc. C'est complètement nature, voilà. Alors, deux, maintenant, nous. Je dirais que, vous l'avez compris, en fait, la stratégie de Yepa, c'est viser la volonté, viser l'amélioration continue collective, pas par Yepa, mais plutôt par la communauté. Donc, voilà, Yepa, elle a lieu que de mobiliser l'intelligence collective communautaire. Allez, maintenant, je passe à mon chapitre 2. Voilà, je suis complètement sortie du sujet. C'est horrible, là, je suis désolée. Quel business modèle des rémunérations ? Eh, quoique, pas forcément, en fait, parce que je vous donne quand même les stratégies autour de la rémunération, et je vous fais comprendre que chacun a sa stratégie et que la stratégie, elle est propre. Voilà, qu'il n'y a pas que la rémunération basée sur YouTube et son modèle, il y a également vous, en fait, votre façon de travailler. qui va faire que vous allez concentrer, ou pas, des vues également. Il faut que les gens aient envie d'aller vous voir. Et après, il faille que vous soyez bien référencés. Donc, on parle du référencement à nouveau, chapitre 2. Référencement et levier de rémunération. Exemple, si vous faites une recherche sur Google, en fait, votre moteur de recherche, il va vous donner une liste de sites web. On va dire que c'est les top 10. Voilà. Donc ça, c'est en fonction de votre mot-clé. Vous avez une analyse d'algorithmes via l'intelligence artificielle de Google et tac, ça vous donne les listes de sites web. Donc, regardez à quelle page vous êtes. Si vous êtes dans les premières, ça veut dire que c'est cool. Voilà, vous êtes normalement et vous serez dans les pages les plus consultées. Donc, au début, je vous l'ai dit, pour faire du référencement et bien comprendre le référencement et comprendre comment il va influencer votre rémunération, il faut comprendre comment fonctionnent les algorithmes d'intelligence artificielle de Google. Voilà. Pourquoi ? Parce que eux, en fait, ils pourraient... Alors, qu'est-ce que j'ai noté sur mes feuilles ? Je suis désolée. On pourrait lui accorder une présentation exclusive tant... Ah oui, d'accord. Ok. Ah oui. D'ailleurs, allez-y. Je l'ai déjà réalisé avant. J'ai réalisé des castes sur l'intelligence artificielle de Google et je précisais sur mes notes qu'on pourrait lui accorder des présentations exclusives. Effectivement, allez voir mes castes, j'ai un peu travaillé sur les algorithmes d'intelligence artificielle de Google, comment ils travaillent, un peu plus en détail, de façon à nous permettre de mieux les comprendre. Alors, j'ai dit qu'ils semblaient passionnants. Effectivement, c'est vrai, ils sont passionnants. Voilà. Et j'ai mis aussi qu'on n'était qu'au départ de balbutiements, je dirais, au regard de ces possibilités. Ça ne fait que commencer. Donc, moi, je dirais que ce bébé d'intelligence artificielle, en fait, autour de Google, il est en train d'apprendre vite. Voilà. Il a un data biberon et il pompe, il pompe, il pompe. Il pompe quoi ? Il pompe de la data. Et cette data, on lui la donne continuellement. C'est nous qui le nourrissons. C'est le client, c'est l'utilisateur, c'est le particulier via les réseaux et autres. Voilà. Donc, en fait, on lui donne de la donnée de toutes sortes et également de la donnée personnelle. Donc, il s'enrichit. Donc, il faut être capable de suivre un petit peu comment progresse ce logiciel d'intelligence artificielle. Alors, but, comprendre comment cet algorithme reconnaît les mots-clés, les titres, les termes, les descriptifs, les tags, les contenus textes, vos éléments de traduction automatique, etc. Donc, du coup, en fonction de tout ça, on comprend l'importance de l'indexation de vos vidéos en lien avec le référencement. C'est ce qu'on appelle les métadonnées à optimiser. Ça aussi, il faut le travailler. Vous réalisez une chaîne YouTube, elle est plutôt pas mal. Après, vous référencez. Donc, est-ce que vous allez acheter des mots-clés ou est-ce que vous, vous travaillez votre référencement naturel et gratuit ? Comment ? Justement, en travaillant sur vos métadonnées à optimiser. Comment vous allez définir votre chaîne YouTube ? Est-ce qu'au regard de l'oral contenu, vous allez mettre du texte ? Ça, ça devrait influencer votre référencement parce que du coup, dans le texte, vous aurez toutes les listes des mots-clés que vous citez. Et en fonction de la fréquence à laquelle il revient, on pourrait s'imaginer que Google met en place un référencement naturel. Donc, pour aller plus loin dans le référencement, moi, je dirais que vous pouvez être amené à utiliser des outils et vous allez être amené à aller utiliser des outils. Alors, j'ai peut-être fait des castes dessus. Voilà, ils sont plus ou moins développés parce que je ne suis pas une spécialiste du domaine, mais voilà, en tant que e-entrepreneur et e-business, on s'y intéresse. On s'intéresse à toutes les fonctions et tous les analytics autour d'Internet. Donc, pour aller plus loin dans le référencement, vous allez essayer d'identifier les interrelations entre, voilà, tous les outils analytics que vous pourriez utiliser. Donc, je n'aime pas citer parce qu'il n'y a pas que ceux-là et que la concurrence augmente, mais voilà, vous aurez Google Trends qui est un outil analytique, AdWords Keyword Planner et il y en a d'autres, il y en a vraiment plein d'autres. Donc, allez voir celui qui est favorable à utiliser et qui va vous aider à augmenter votre rémunération. Donc, je vais les citer un peu. Donc, Google Trends, voilà, lui, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va vous donner l'analyse en fait des tendances au regard de la recherche des mots-clés, recherchés plutôt par période ou par lieu ou par popularité. Donc, lui, il vous permet d'identifier l'importance des mots-clés et comment ils sont considérés par le public, le particulier, etc. Donc, en fait, vous apprenez à comprendre en fait qu'est-ce qu'il y a recherché et comment le public recherche. Puis, vous avez les AdWords Keyword Planner. Eux, ça va vous donner, enfin, ce site web, en fait, cette analytique, il va vous donner les tendances les plus fréquentes de recherche, etc., etc. Donc, le référencement, c'est un vrai métier et il ne s'improvise pas. Il ne s'apprend, il peut s'apprendre néanmoins. On peut être autodidacte, on peut faire une formation et je dirais presque que tout se découvre à force d'énergie et au travers le cumul d'années d'expérience. Allez, mais qu'est-ce que je papote. Si vous me suivez toujours, je vous invite à traiter maintenant la partie 3, mais je vais vous soulager. Pourquoi ? Sur la partie 3, je vous ai dit on va regarder le métier de SEO qui est un métier de référenceur. Et là, je vous invite à aller voir mon cast pour voir comment ce métier est passionnant. Et maintenant, je passe à ma conclusion. Donc, quel business model des rémunérations en passant par YouTube ? Moi, je vous dirais que ça s'étudie, c'est propre à votre projet, c'est propre à votre expertise en référencement, votre sensibilité avec le monde web, etc. Donc, propre à ça, vous allez faire votre balance et l'étude de votre ration risque sur opportunité. Si vous avez plus d'opportunité que de risque, forcément, pourquoi pas adopter ce modèle ? Et etc. L'inverse, si vous avez plus de risque que d'opportunité, à ce moment-là, il faut repenser le business model. Alors, conclusion, il n'existe pas, à mon sens, à proprement parler d'un business model clé de référence pour assurer son succès en tant que YouTuber, vidéocast ou casteur. Je dirais à chacun sa personnalité, à chacun son projet, à chacun son lot de risques et d'opportunités, à chacun sa vision de l'innovation et comment va se mettre en place le futur, évolueront les métiers, comment évoluera le monde d'Internet, etc. Je dirais presque qu'il faut mettre en conclusion un rappel au bon sens qui est parfois nécessaire. En fait, il faut toujours se poser la question de savoir, ok, je crée une chaîne YouTube, quelle plateforme de diffusion j'utilise ? Est-ce que je reste tiers dépendant ? Voilà. ou est-ce que je crée mon propre site web et j'utilise un hébergeur indépendant ? Combien ça va me coûter ? Quel risque ? Qui héberge ? Qui stocke ? Si je permets de donner comment je fais ? Où sont les backups ? Etc. Combien ça me coûte par mois ? Quel avantage de faire ça ? Quid du coup sur avantage d'utiliser son propre hébergeur ? Risque également, quand vous aviez un tiers de confiance, vous allez signer avec lui des CGU, des CGV. Mais attention, est-ce qu'on est capable, nous, particuliers, micro-entrepreneurs, de comprendre vraiment la profondeur des CGU et des CGV ? Quand je signe les CGU de YouTube pour travailler en mode YouTube par nerds, qu'est-ce que je signe ? Voilà. Et en quoi on ne sait jamais je pourrais avoir des risques ? Parce que lancer une activité, ne pas faire attention à la propriété intellectuelle, aux droits d'auteur, etc. Voilà. Attention à la SACEM, à la CNIL, voilà. À tout ce qui est possible. Attention, comment est-ce que nous, sans avoir des connaissances juridiques ou être avocat, est-ce qu'on peut comprendre la profondeur du tenant et des aboutissants de notre relation contractuelle avec YouTube quand on le signe ? Attention, risque ou opportunité, faites votre balance dans votre cas de figure. C'est fastidieux à lire, mais voilà. Moi, personnellement, je ne l'ai toujours pas fait, mais il faut que je le fasse absolument. J'ai envie de voir exactement ce qu'il y a dans ces contrats. Mais déjà, pour le business model de rémunération, apparemment, je ne trouve rien. Il n'y a rien de clair. Alors, je continue dans ma conclusion. Voilà, quid de, je regarde ce qui m'est interdit de faire sur YouTube et quid de, combien vont me coûter les sanctions ? Parce que c'est très très bien, vous pouvez être amené à avoir une rémunération pendant plusieurs années et je ne sais pas pourquoi, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous avez fait, vous avez dit quelque chose, vous avez montré quelque chose, il y a un problème d'audio, vous n'avez pas respecté quelque chose, paf, on peut être amené à revenir vers vous et à vous reprocher des choses donc je gère mes risques. Si le but, c'est de créer une chaîne YouTube pour faire un complément de rémunération pour essayer de s'en sortir parce que la vie est dure et que vous gagnez durement vos deniers parce que vous passez beaucoup de temps dans la création de vos vidéos, le but, c'est de ne pas perdre du temps et de l'argent donc étudiez bien à proprement parler les risques autour de votre projet. Et bien sûr, quid de, moi je vous dirais, c'est le plus important, suis-je suffisamment solide psychologiquement pour endosser, subir, absorber les critiques de la communauté et de la population, quelle incidence sur moi-même et sur la répercussion de ma famille, mes enfants, etc. Ce n'est pas rien de créer une chaîne YouTube pour moi, en fait, vous devenez personnage public même si vous avez fait le choix de devenir personne morale. Si vous êtes personne morale, les gens chercheront à savoir qui vous êtes et ce qui est logique. Donc c'est un risque également qui est à mon sens très important. Allez, je vous dis à bientôt, n'y est pas, je vous libère, comme d'habitude, j'abuse, je parle beaucoup trop, c'est une horreur. Voilà, coupez-moi la langue, j'espère qu'un jour, voilà, je vais avoir une extinction de voix, ça pourrait vous soulager mais on est bien parti depuis le temps que je fais des castes, je n'arrive plus à parler mais bon, si ça peut servir, moi je dis, c'est cool et je dis, yépa, si ça peut servir, je vous dis à bientôt, surtout prenez soin de vous, surtout améliorez votre vie simplement et pensez bien à la gestion de vos risques. Je vous adore, prenez soin de vous. et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501